Dépouillant de toutes souillues et des excès de la malice Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous Qui peut sauver vos âmes Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous même pas de faux raisonnements Bon, maintenant, la Bible dit que nous devons mettre en pratique la parole, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Maman Louis, je lis avec vous Mettez en pratique la parole Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que réjouis-toi avec ton frère qui se réjouit Et pleure avec ton frère qui pleure Ce n'est pas ce que la parole dit C'est ce que la parole dit, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ton frère Quelque chose de bien Arrive dans la vie de ton frère Quelque chose de bien Arrive dans la vie de ton frère Hein? Quelque chose de bien arrive dans la vie de ton frère Mais toi, tu n'es pas content Parce que tu t'es dit que ton frère ne t'a pas dit Il ne t'a pas impliqué dans son projet Attends, la Bible a dit Que réjouis-toi avec ton frère qui se réjouit La Bible n'a pas dit que c'est quand ton frère va te donner le programme de tout ce qu'il fait Et que ça va marcher, que tu dois te réjouir avec La Bible dit Réjouis-toi Réjouis-toi avec ton frère Tu entends une bonne nouvelle sur quelqu'un Tu te réjouis Ce n'est pas ce que la Bible a dit Maintenant, hier Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage Une personne me disait Mais pasteur C'est curieux de se rendre compte Comment les gens sont prêts à pleurer Avec leur frère Lorsque parfois tu annonces le deuil à quelqu'un Quelqu'un, on dit que Oh, le père de tel est mort Eh, viens voir le coup de fil Bien voir le coup de fil Oh, j'ai appris que ton père est mort Mes condoléances, j'ai appris que ton père est mort Mais si tu dis aux gens que Oh, tel a eu le visa Elle ne m'a même pas dit quand elle faisait le visa Écoutez-moi les choses Mais quand c'est pour dire que quelqu'un est mort Attends, donc quand son père était à l'hôpital Il t'avait dit Quand son père était hospitalisé Quand sa mère était hospitalisée On t'avait dit Mais quand tu entends que sa mère est morte Tu l'appelles Il y a alors les spécialistes surtout en Afrique Il y a les gens qui savaient pleurer Quand il était dans le deuil Oh, quand il pleurait Il quand même m'a cité Mais le jeu qu'on ne va pas citer Oh, alors que l'autre jour je l'ai même vu Je l'ai même vu, je l'ai même vu Alors que peut-être on a annoncé On a annoncé peut-être le 2-3 jours après Mais comme il y a des gens qui sont champions là Alors qu'hier j'étais au téléphone Non, 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 elle est mort Ça fait 3 jours Il y a des gens comme ça Il y a des gens comme ça Il y a des gens que quand ils partent au deuil Ils veulent boire la bière Quand ils arrivent On annonce qu'il y a deuil On annonce qu'il y a deuil Viens le voir au deuil Ouais, vraiment Je ne sais pas comment la personne s'y a fait Mon Dieu, pourquoi tu l'as pris ? Alors que c'était un garçon très intelligent On dit que non, c'est une fille qui est morte Oh non, c'est l'émotion C'est l'émotion L'émotion de quoi ? Tu es en train de pleurer Tu es en train de demander ta bouteille de bière Et tu ne connais pas la personne qui est morte Maintenant, ce que nous sommes en train de dire C'est que quand quelqu'un meurt La personne parfois reste à l'hôpital pendant un mois Et on ne te dit pas Mais quand tu entends que la personne est décédée Tu appelles très vite Pour dire que ouais, mais n'est-ce pas ? Maintenant, si ton frère a le visa Si ta soeur a le visa Et elle te dit que Oh ma soeur, j'ai voyagé sans te dire Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi te réjouir une fois ? Pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas Parce que ta soeur ne t'avait pas dit Que elle était en train de faire un dossier ? Pourquoi ? Vous voyez comment les gens La Bible dit que Mettez en pratique la parole La parole dit Que réjouis-toi Avec celui qui se réjouit Et pleure avec celui qui... Mais les gens choisissent la deuxième partie Et oui, il ne m'a pas dit Il ne m'a pas dit Je disais à quelqu'un hier Je pensais au frère À un des frères Que je disais hier que Parfois, quand vous faites les dossiers Vous dites aux gens Ça crée même des problèmes Vous savez ça, n'est-ce pas ? Et je lui disais Que quand j'ai eu la loterie américaine Avec mon épouse J'ai dit directement À mes frères et à mes soeurs Directement Quand on m'a appelé Que tu as la lettre Tu as la loterie Je vous assure J'ai voyagé Je suis parti dire à ma famille L'enfer s'est déclenché Quand ils ont entendu Que je n'ai pas joué seul Et que j'ai joué avec l'enfant de quelqu'un Oh ! L'enfer s'était réveillé Pourquoi tu as joué avec elle ? Pourquoi ça avait elle ? Pourquoi tu n'as pas joué avec ta soeur ? Pourquoi ? Je vais épouser ma soeur J'ai fait la fesse Et la fesse donne quoi ? Ça a tellement créé les problèmes Que vous savez pourquoi ? Moi j'ai fait pour calmer les problèmes Je suis parti J'ai fait la photocopie Des documents Parce que ce n'est plus comme ça se faisait maintenant Avant on en voyait la lettre J'ai fait la photocopie Même comme j'étais J'avais pris la sagesse à l'époque Je suis parti Donc j'ai pris la photocopie Comme ça faisait trop de bruges J'ai déchiré que je ne fais plus J'ai dit ok je ne fais plus Comme ça a causé trop de problèmes là Je ne fais plus Et comme ils ont vu J'ai déchiré la photocopie Ils étaient maintenant contents Ils étaient contents Maintenant on a donc gardé le papier original Et nous avons donc rempli tout 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 Mettre les trucs et tout Et envoyé On a maintenant fermé la bouche jusqu'à la fin Et quand on les a informés C'est le jour que nous sommes sortis De l'ambassade des Etats-Unis Et quand on nous a dit Que go and come back to get your visa Que j'ai maintenant appelé ma mère Pour lui dire que Oh maman on m'a donné le visa Elle a dit que Mais de quel dossier encore ? J'ai dit que non 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 Pour le dossier que j'avais fait là Vous voyez un peu Maintenant supposons que je ne les avais rien dit Voilà la différence Vous voyez Donc il y a des gens qui vont vous dire Que oh Tu ne m'avais pas dit avant Que si tu m'avais dit Attends Attends Si je t'avais dit avant Ça ça ne devait pas créer le problème Donc ce que la Bible nous dit C'est que Tant quelqu'un A un bon cœur Si ton cœur est propre Que quelqu'un te dise Que quelqu'un ne te dise pas Tu seras toujours content Ça ne va pas changer quelque chose Pourquoi ? Parce que la Bible dit Que réjouis-toi Avec celui qui se réjouit Et pleure Avec celui qui pleure Vous savez ce qui se passe sur Facebook Il y a les gens qui ont Cinq mille amis sur Facebook Leur présent sur Facebook Ce n'est que de publier les choses Qu'on va voir Mais quand ils lisent Même que quelqu'un Annonçait même la mort Parmi ses amis You and this You are friend Mais la personne dit Oh grippe Ouais maman Pourquoi tu m'as fait ça ? Il passe seulement Même pas s'arrêter Pour faire Ouais mes condolences Pourtant la personne dans sa liste C'est des amis Vous voyez un peu Comment les gens réfléchissent ? Ok Tonton Verset 23 Car Car Si quelqu'un écoute la parole Si quelqu'un écoute la parole Et ne la met point en pratique Et ne la met point en pratique Il est semblable à un homme Qui regarde dans un miroir Son visage naturel Son visage naturel Et qui Et qui Dès qu'il sait regarder Dès qu'il sait regarder Il s'en va Et oublie aussitôt Quel il était Bon maintenant L'esprit me dit Que mon fils Tu n'avais pas terminé Ce que tu devais dire Prenons un exemple Il y a des gens Qui pensent que Le fait de venir Dans la même église Ça veut dire Que si tu veux aller pisser Tu dois lui dire Tu dois aller même Dans la toilette Ce n'est pas comme ça Que ça marche Le fait d'être chrétien Tonton Jean Ça ne veut pas dire Que tu vas chercher le travail Tu me dis Ça ne veut pas dire Que si tu vas Je ne sais pas Si ta tante est appelée Tu me dis Ce n'est pas ce que ça veut dire Tu peux être dans une église Avec une personne Et avoir une intimité Comme tu peux être Dans une église Avec une personne Et n'avoir pas d'intimité Mais vous êtes frère et soeur En Christ Tu parles de toi tes frères Même tes frères biologiques Est-ce que nous parlons De toi nos frères Même dans nos propres familles Il y a des gens Avec qui nous parlons Même dans nos propres familles Et Dieu nous raconte cela Donc le fait d'être Dans une église Avec quelqu'un Ne veut pas dire Que la personne veut pisser La personne vient te dire La personne prépare le riz Pour son mari La personne vient te dire La personne achète Le téléphone à sa femme La personne vient te dire Attends Et le jour donc maintenant Que tu vois la femme De la personne Avec une nouvelle montre Tu ne m'as même pas dit Que tu vas acheter La montre à ta femme Attends ça commence par où Donc si je dois acheter La montre à ma femme Je dois te dire Si je dois faire ceci Je dois te dire Donc comme maintenant Tu as vu la montre Au lieu d'apprécier La montre Parce que je ne t'avais pas dit Ce que vous dites là Vous serez surpris Qu'il y a des gens Qui pensent comme ça Je dis que vous serez surpris Lorsque tu connais quelqu'un Vous êtes ensemble La Bible dit que quoi Que si quelqu'un Écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable A un homme Qui regarde dans son viral Son viral naturel Mais dans la Bible La Bible dit que Je rajoute avec ton frère Tu vois ton frère Avec une nouvelle montre Et je dis que wow Je sens que la chérie Elle vient Oh c'est bon Boum 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 Tu quittes sur ça Tu quittes sur ça Attends Quand il partait acheter À Messis Il fallait qu'il S'il t'appelait Tu devais la compable Tu ne l'as pas dit Tantan